23 heures passées de 2 minutes sur Europe 1. Bonsoir Caroline Dublanche. Ah non Mathieu c'est une erreur, c'est Jean-Marie Bigard là. Ah bah si on ne me dit rien aussi, moi je ne peux pas savoir. Oui mais Mathieu, nous sommes encore le 1er avril jusqu'à minuit, nous sommes bien sur Europe 1 mais je remplace ce soir Caroline Dublanche. Alors c'est vous qui écoutez les auditeurs ? Absolument. Eh bien bienvenue, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1, c'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Et en fait pour tout vous dire c'est un demi-poisson d'avril qu'on vous propose, c'était mon rêve. J'ai souvent écouté l'émission animée soit par Caroline soit par Sophie Peters. Je suis venu les voir, j'étais très très intéressé, comme l'ont fait 2-3 de mes collègues fascinés par ces émissions de nuit. Et voilà, le rêve s'accomplit ce soir et je vais avoir la chance de parler avec nos auditeurs. Et on va recevoir maintenant tout de suite Christine. Bonsoir. Et bonsoir Christine. J'étais pas loin de la vérité, j'ai dit à Paul, peut-être Jérôme Commander que vous nous avez mis. Eh, j'étais pas loin. Ben non, c'est moi Christine. Christine, je suis avec vous. Avec Europe, un 1er avril, ils nous ont mis Jérôme Commander ou Nicolas Cantu. J'étais pas loin. Eh ben c'était pas loin et en fait c'est Jean-Marie Bigard. Eh ben voilà. Vous je vous connaissais pas trop, bonsoir. Eh ben bonsoir Christine. Je commence à me détendre un petit peu. C'est Jean-Marie Bigard, tu te rends compte, qui vous parle. J'ai mis ce jour du 1er avril les chaussons, j'allais dire, de Caroline Dublanche. Et j'ai reçu un petit SMS, mon téléphone à côté de Patrick Sébastien. Il était en bagnole et il est très gentil. Patrick, mon Patrick, il m'a dit en remontant sur Paris, je t'écoute, ça te va superbement bien. Bise ton ami. Il est trop mignon. Bah Patrick, si tu m'entends, je te fais une grosse bise. Un jour, je peux vous dire, dans mon métier, je voulais faire l'émission La Classe. C'est l'émission qui m'a révélé. Et vous voyez, je veux me confier à vous. J'ai passé une quarantaine de sketchs en édition. Chaque fois, c'était formidable. Tout le monde rigolait et tout. Mais en fait, j'étais en toute puissance. Et c'est-à-dire, je disais, on me disait, regardez, il s'appelle Bigard. Il fait faire un sketch, il est très drôle. Et puis, je disais, et on me prend quand ? Et on ne me prenait pas. Ça ne suivait pas. J'ai eu le même cas que vous. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, je disais, bonjour monsieur l'homme et tout. J'étais très rigolo, tout et tout. Mais mon cœur disait, prenez-moi, bande de cons. Vous ne voyez pas que je suis meilleur que tous les autres. Mon cœur envoyait ça. Tu vois, Hervé ? Un jour, en une seconde, j'ai compris que peut-être, je n'étais pas obligé de faire cette émission. Je me suis contenté de lâcher. C'est le fameux lâcher prise. J'ai lâché. On ne te donne rien tant que tu as les deux mains accrochées sur quelque chose. Tu vois, je me suis contenté de lâcher. Et dans la seconde, Hervé, je suis rentré chez moi. J'avais un message. On me disait, tu ne voudrais pas nous faire. C'est le sketch qui nous avait fait tellement rire. Et ensuite, j'ai repassé tous les sketchs dans cette émission, la classe. Tout le monde m'a dit, tu les as modifiés. Vraiment, ils sont devenus formidables, tes sketchs. Je n'ai pas changé un mot, Hervé. Simplement, j'ai fait un petit travail. Sur moi, j'ai accepté de lâcher. Parce que pour l'instant, je sens, Hervé, que vous avez les deux mains sur le guidon, si j'ose dire. Et que vous n'avez pas du tout l'intention de desserrer un doigt. Mais moi, j'ai envie de vous dire, lâchez le guidon pendant un temps. Pendant un temps seulement, pour simplement voir qu'en lâchant cette priorité, le monde ne va pas s'écrouler autour de vous. Il ne va rien se passer du tout, juste que ça va bien vous détendre. Et peut-être après que tout l'univers va conspirer en votre faveur. Est-ce que vous êtes sur Europe 1 ? Moi, je m'appelle Jean-Marie Vigard et je suis là encore pendant une quinzaine de minutes. Je fais des gros bisous à Caroline Dublanche et à Sophie Peters. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elles deux. Nous allons maintenant.